... Oui, il y a un enjeu d'acceptabilité dans la mesure où un certain nombre d'exemples ont donné une mauvaise image de certains investissements directs étrangers, citons les cas de General Electric notamment. ... On est dans un monde ouvert, donc globalement, il est normal que des investissements directs étrangers contribuent à notre activité économique, comme d'ailleurs les investissements français à l'étranger contribuent largement à l'activité économique des pays dans lesquels on investit. Les volumes investis par les entités françaises à l'étranger étant bien supérieurs aux investissements directs étrangers en France. ... Eh bien, la première proposition, c'est de matérialiser la définition de ces investissements directs étrangers, en particulier leur caractère durable d'investissement sur la long terme et reprenant une participation à la gestion dans toutes ses dimensions, y compris la dimension d'investissement pour préparer l'avenir. Donc, il faut, lorsque les dossiers sont examinés, s'assurer préalablement qu'on va bien avoir affaire à des investissements durables qui sont là pour créer de l'activité, et que ce n'est pas des investissements d'opportunité pour réaliser une plus-value à court terme, par exemple. Une deuxième proposition, et la CFE-CGC y est très attachée, c'est au fait, compte tenu que la France est un pays développé dans lequel la capacité d'innovation est forte, le nombre de brevets déposés est important. Donc, qu'il soit reconnu au brevet et à la capacité d'innovation collective, une valeur temporelle qui fait que, quand une entité invente des brevets ou des procédés industriels, il y a une exclusivité d'utilisation par cette même collectivité pendant une durée qui serait négociée. Donc, il ne s'agit pas d'une règle imposée, mais qui serait négociée afin qu'on continue d'avoir cette capacité d'innovation dans la mesure où les salariés seraient intéressés à innover, puisque c'est quelque part une garantie de la pérennité de leur activité sur leur site et sur leur territoire. Donc, je pense que ça répondrait à une mesure attendue, tant par les territoires que par les salariés, de stabiliser une activité et, en général, des formations et finalement d'avoir, pour la collectivité nationale, un retour d'investissement sur l'effort de formation, en particulier de nos jeunes.